Dans cette vidéo, nous allons montrer comment modéliser l'exemple du déné des philosophes à l'aide du réseau de pétri. C'est un problème extrêmement classique en algorithmique distribuée, en modélisation de protocole, à cause de ressources partagées qui servent d'exemple joué pour illustrer énormément de phénomènes. On suppose qu'il y a quatre philosophes, ici que j'appelle Sarah, Will, Jason et Esther, qui sont autour d'une table et qui veulent manger. Chacun, dans leur assiette, il y a du riz. Dans la version originale, c'est des spaghettis, là je remplace par du riz. Et il y a quatre baguettes, avec une baguette entre chacun des deux philosophes. Évidemment, pour manger le riz, on a besoin d'avoir les deux baguettes, et donc il y a un problème d'accès aux baguettes pour manger le riz. Donc on suppose que les philosophes ne se lèvent pas, ils n'ont pas le droit d'aller chercher une baguette à l'autre bout de la table, ils ne prennent que les baguettes qui sont à leur gauche et à leur droit. Et quand un philosophe a fini de manger, il va poser ces deux baguettes. On fait une autre hypothèse ici, c'est qu'ils peuvent prendre les baguettes une à une. C'est-à-dire qu'un philosophe peut décider de prendre la baguette à gauche, par exemple, et sans prendre celle à droite. Il ne peut pas manger, mais il a pris la baguette, il peut la reposer, etc. Il y a des hypothèses où on suppose qu'ils prennent les deux baguettes à la fois, et des modélisations. En allant sur Wikipédia en français, vous avez une modélisation de ce protocole-là, enfin de ce problème-là, où ils prennent les deux baguettes à la fois. Ici, on va faire une autre modélisation, on peut prendre les baguettes une à une. La première modélisation qu'on peut donner, on va voir si ça ne va pas être la finale, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on a un réseau pour chacun des intervenants des philosophes. Un réseau bleu, orange, rouge et jaune, qui sont tous similaires. Je vais étudier le orange. Il y a un jeton pour chaque baguette, avec une place pour chaque baguette, qui représente ce jeton, la ressource de cette baguette-là. Et on voit, ça va être partagé, cette baguette, elle peut être entre le bleu et le orange, savoir qui va prendre ou ne pas prendre la baguette. Et donc, soit on active cette transition-là, et c'est le orange qui prend la baguette, soit on pourra activer l'autre transition une fois qu'il aura pris la baguette gauche, et ce sera pris par le philosophe en bleu. Alors, comment ça marche, par exemple ? Voilà, le orange prend la baguette qui est à sa gauche, là, il a la première baguette, maintenant il peut prendre la baguette qui est à sa droite, là, il peut manger, et quand il a fini de manger, on active cette transition, il repose les deux baguettes, et il est en attente. Soit il peut recommencer s'il n'avait pas fini son assiette, soit il a reposé les deux baguettes. Là, ça modélise une première étape du protocole, mais ce qu'on voit, deux choses, c'est que chaque philosophe, d'abord, il y a un ordre dans les baguettes, l'orange, il est obligé de prendre cette baguette en premier et celle-là en second, le bleu, celle-là en premier, celle-là en second, le vert, celle-là en premier, celle-là en second, etc. Et d'autre part, quand l'orange a pris sa baguette, il ne peut pas la reposer, il ne peut continuer que s'il a la baguette droite qui est prise. Donc si l'orange prend sa baguette à gauche, le bleu prend sa baguette à gauche, etc., ils ont chacun une baguette, et là, le système est bloqué et ne peut pas continuer. Donc on va voir comment modifier ce système pour obtenir un protocole qui modélise toutes les possibilités. On va le faire pour que ce ne soit pas trop lourd et que ce soit lisible, on va le faire uniquement sur un philosophe, sachant qu'il faudrait, pour faire tout le système, répéter ça sur les quatre morceaux de façon exactement similaire. Alors là, c'est ce qu'on avait juste avant, c'est recopier la partie orange. Donc ce qu'on veut dire aussi, c'est que le philosophe peut prendre, au lieu de prendre cette baguette-là en premier, peut prendre celle-là. Donc on va faire un réseau tout à fait similaire avec l'ordre des baguettes inverse. C'est-à-dire qu'il prend cette baguette, il est là, il va aller dans cette place, et ensuite il peut prendre l'autre baguette pour venir ici. Donc ce bout de réseau ici est le même que ce bout de réseau-là, sauf qu'on a échangé l'ordre de prise des baguettes. Donc si on modifie le réseau comme ça, il n'y a plus de raison de commencer par une baguette particulière, mais chaque philosophe peut prendre soit la baguette à droite, soit la baguette à gauche, en répétant cet ajout sur chacun des quatre philosophes du réseau précédent. Maintenant, si on veut qu'il puisse reposer les baguettes, si on veut qu'il puisse reposer les baguettes, il suffit de rajouter une transition qui permet de poser les baguettes. Là, s'il a pris cette baguette et qu'il est ici, qu'il change d'avis et qu'il veut la reposer, on peut activer cette transition pour revenir à l'état initial. Et de même, on peut rajouter ici une transition. S'il a pris cette baguette ici pour venir là, il peut reposer la baguette là et revenir à ce moment-là. Donc si on copie ces réseaux sur les quatre morceaux du protocole ici, enfin du réseau de Petri ici, on obtient, ce ne serait pas lisible de le faire là, un nouveau réseau de Petri assez gros qui modélise bien tout ce qui se passe. Après, cette modélisation peut être utilisée pour trouver d'éventuelles solutions, courtes ou pas courtes, etc., en utilisant par exemple le graphe d'accessibilité de ce réseau.